Bon les amis, voilà, on est venu rejoindre Jérôme. Alors Jérôme, il a un frère, il rencontre des problèmes avec, mais on va laisser Jérôme nous expliquer qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui tu as fait appel à nous et qu'est-ce qui se passe avec ton frère, avec ton petit frère en plus précisément. Oui bien sûr, le problème de mon petit frère c'est qu'il a, comme tu l'as compris, bon là je vous dis que c'est la caméra, mais qu'il a compris, il aime les enfants. D'accord, voilà, il a des petits petits petits, il a des soucis, tu vois, après ils disent que c'est psychologique, bon c'est mon petit frère, je ne suis pas pour. Du coup là il a été condamné plusieurs fois, mais il a toujours eu du sursis, il a eu, tu vois, la vie des psys. Est-ce qu'il y avait des preuves de tout ce que... Oui, il y avait des preuves, mais quand il était jeune, tout ça, ils n'ont pas voulu faire l'histoire, après les familles s'étaient retirées de... Le problème c'est que moi c'est mon petit frère, j'ai envie de le protéger, au bout d'un moment je ne peux pas cautionner ce qu'il fait. Je pense que le mieux pour lui ce serait justement qu'il soit enfermé, en gros et qu'on le soigne, sauf que le problème c'est que là je sais qu'il va se barrer. Pourquoi ? Il s'en attend des jugements ? Là il en attend des jugements, là il passe normalement la semaine prochaine en jugement, donc je sais que là ce matin il m'a laissé un message en fait, et il m'a dit voilà aujourd'hui je pars, je quitte la France, amène-moi à l'aéroport, je n'ai pas voulu, tu vois. D'accord. Je sais qu'il va y être, donc je ne sais pas à quelle heure, je ne pense pas que ce soit le matin, parce que je pense qu'il y a des trucs à récupérer, mais dans l'après-midi il va essayer de partir, tu vois. D'accord. Et moi en fait, je me sens mal de faire ça, donc je touche à des enfants, il y a des gens, je ne sais pas. Donc le frère de Jérôme a peur de rentrer en prison, et vu qu'il veut éviter la prison, il a décidé de prendre la fuite, et de prendre un billet d'avion pour partir, tu sais où ? Donc il est où aller ? Oui, il y a Thaïlande, il m'a déjà parlé. Thaïlande ? Il m'a déjà parlé. Et pourquoi il va aller là-bas ? Déjà pour le marcher, et en plus de ça parce qu'il n'y a pas d'extradition, tu vois. Ah d'accord. Ils n'allent pas le chercher là-bas. Ok. Je pense que là, on est sur un sujet très sensible, et j'espère qu'il n'a pas déjà pris l'avion, qu'il n'est pas déjà parti. Nous, on va prendre la voiture, on va se rendre à l'aéroport, et on va chercher son frère pour voir si on a le temps de l'attraper avant qu'il parte et qu'on ne le voit plus jamais, et qu'il fasse du mal à d'autres enfants, mais dans d'autres pays. Voilà, donc on va vite prendre la voiture, et on va se rendre à l'aéroport pour voir si on arrive à le trouver. Allez, c'est parti. Je ne sais pas s'il n'a pas pris l'avion. Alors, attendez, là, ce qu'on va faire, c'est que... Jérôme, il a eu l'idée, on va essayer d'appeler son frère, pour savoir si, déjà, s'il y a le téléphone qui sonne, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'avion. On va essayer. Vas-y, pas de bruit. Il ne répond pas. Super. Allô ? Ah, Lucas ? Ouais. Ouais, Lucas, tu es où ? Quand tu m'appelles ? Pour savoir où tu es, je ne sais pas, je n'ai pas compris trop ce que tu voulais faire. Ce matin, ce que tu me dis, je m'inquiète pour toi. Non, tu m'emmoucane, là, tu m'emmoucane. Mais de où, je m'emmoucane ? Tu vas partir comme ça, ça ne va rien dire, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est bon. Là, reviens, je ne sais pas, tu es une fille. Je t'ai vu. Non, non, avec papa et tout, je t'ai entendu, tu dis des trucs bizarres, vous voulez des trucs bizarres sur moi, vous voulez, vous allez me comprendre. Vous savez, vous voulez me comprendre. Non, mais après, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais genre, au moins, ils restent là, tu vois, ils restent avec nous. Non, non, vous voulez pas comprendre, moi, je t'ai dit, je m'en vais, je m'en vais. Non, non, mais tu vas où ? Ça y est, si je le dis, tu veux appeler la police ? Mais la police, il ne faut pas faire, pourquoi tu veux que j'appelle la police, en vrai ? Tu crois que je ne les aurais pas déjà appelés, la police, depuis ? Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Mais reste avec nous, on va faire ce qu'il faut, on va trouver une solution. Non, c'est parti. Il faut qu'on te soigne, Lucas, il faut qu'on te soigne, tu vois ? Non, non, écoute, écoute. Mais il faut que tu lui te décides, il faut que tu lui te décides. Écoute, écoute, là, c'est à l'aéroport, j'ai l'avion dans une heure, je pars en Thaïlande, il est, je m'en vais. Ouais, non, mais après, tu peux... Elle a coupé. Eh ben... Les gars, nous, ce qu'on va faire, c'est que là, il a confirmé qu'il était à l'aéroport, que l'avion était dans une heure, donc on va s'y rendre, et voilà, on va accélérer pour être là, avant qu'il prenne l'avion. Allez, c'est parti. On est devant l'aéroport, donc on va filmer avec le téléphone portable. Là, je récupère un autre téléphone pour faire le son. Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux me dire à quoi il ressemble, après ? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il a une tension blonde, le gros, il a... Il a une grosse lastaki. Je sais pas s'il a un sac, je pense pas qu'il a plus de sac. Là, tu le vois vers là ? Déjà, ici, c'est le vol vers la Turquie. Peut-être qu'il nous a menti. Peut-être qu'il nous a menti. Là, je viens de regarder, il y a des marqués de Turquie, il y a des marqués de Turquie, il y a des marqués d'Aïlande. T'as déjà parlé de la Turquie ? Jamais. Jamais ? Jamais. Non, c'est jamais. Parce que là, là, par rapport à... C'est là, c'est pas d'augmenter quelqu'un. C'est la menti sur la destination, il y a un truc pour menti sur l'heure. C'est ça, c'est oui. Parti non, parce que le téléphone ne l'aurait pas sauvé. S'il était déjà parti, le téléphone ne l'aurait pas sauvé. Tu vois ce que je veux dire ? Il faudrait qu'on aille au Terminal 2, peut-être, non ? Mais nous, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. C'est ça qu'il y a de plus. On compte sur toi, j'ai... Regarde, il faut regarder dans les magasins. On le prend pas. Hein ? Ouais, c'est pas trop. Oh, ouf. Tu vois, parce qu'il y a un peu de suite, non ? Et il y avait un peu, toi, il s'en était. Tu viens avec le sac, là ? Oui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui, 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 c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ouais, c'est lui. Bonjour, Lucas. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Merci. On est là pour l'ici, de partir de la police. Ouais. On va pas faire de bruit, tout de nous, on va pas déranger tout le monde. Prends ton sac et... Prenons votre sac, vous venez avec nous, s'il vous plaît. Allez. Hein ? OK. Parce que vous avez juif, maintenant, pas longtemps. Vous allez où, là ? Vous allez où, là ? Vous allez où ? Je fais fou. T'as vu ? Ouais. Ah bah, c'est sûr. Vous savez pourquoi on vient me chercher ? Ouais. Vous savez pourquoi on vient me chercher ? Oui. Oh, tranquille. Alors ? Là, on va à la voiture. Ouais. Jérôme ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Hein ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Tu le reconnais ou pas ? Tu le reconnais ? Ouais, c'est mon frère, qu'est-ce que tu fais là ? Tente-moi pas ! Oh, 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 oh ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh, qu'est-ce que tu fais ? Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Récupère-toi, calme-toi. Récupère-toi. Récupère-toi. C'est un sac de grosse balance, carrément. Non mais c'est pour toi, rien. Je suis calme, j'ai fait n'importe quoi. Mais calme, j'ai fait n'importe quoi. Lâche-moi, lâche-moi. C'est entre lui et mon frère. C'est entre lui et mon frère. T'es la braguette ouverte en plus, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais là avec ta braguette ? Ferme-toi. Ferme-moi la braguette, s'il te plaît. C'est pour qu'on t'aime. Regarde la preuve, la preuve. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer, je vais t'expliquer. En fait, ton frère, il a fait appel à nous. D'accord. Mais toi, tu es la police, toi. T'as dit. Non, je ne suis pas la police, moi. Ah bon, je ne suis pas la police. Oh, écoute-moi, tu m'écoutes ? T'écoute, cette caméra, attends. Elle est filmée. Non, non, non. Tu veux t'expliquer, tu me laisses parler ? Si tu ne me laisses pas parler, on ne va pas y arriver. Tu me laisses parler, tu m'écoutes ? Bah, là, oui. Je vais récupérer tes affaires. Tu m'écoutes ou pas ? Touche pas, ferme-toi, putain, calme-toi. Putain, tu m'écoutes ou pas ? Tu m'écoutes ou pas ? Vas-y, vas-y, parle. Moi, je ne vais pas te faire de mal. Ok, donc tranquille. Je vais t'expliquer un truc. Ton frère, il a fait appel à nous, parce qu'apparemment, tu dois passer en jugement. Je vais faire ça devant la caméra. Justement, je vais en venir là. Je vais en venir là. Ne me dis pas que je suis débile. Je vais te mettre un coup de tête. Déjà, je n'ai pas envie de parler avec toi. Déjà, de base, je vais te parler avec toi. Je vais te mettre un coup de tête. Ah bah si, tu n'as pas envie de parler avec moi. Moi, je pars, chacun fait ça. Et si tu veux... Tu pars, je te prends par la p****, je t'amène au commissariat. Non, reste calme. Donc, tu vas m'écouter. Ecoute-le. Tu m'écoutes ? Vas-y, vas-y. Ton frère, il nous a appelé. Il nous a dit que tu avais des problèmes avec la justice pour tu sais quoi. Ok ? Le problème, c'est que là, tu dois aller au tribunal dans même pas une semaine. D'accord. Tu dois être jugé. Ton avocat, il pense que tu vas rentrer en prison. Ton frère, il a fait appel à nous parce qu'il t'aime. Ah non, il ne m'aime pas pour ça. Oh, laisse-moi parler. Et il a envie de te voir et de continuer à te voir plus tard. C'est-à-dire que si là, tu prends un avion et que tu pars dans je ne sais pas quel pays, ton frère, tu ne le verras plus et ta famille non plus. Tu te rends compte, tu mets ta famille dans des problèmes, des autres familles dans des problèmes. Tu détruis des vies, tu te détruis toi-même. Tu te rends compte de ce que tu fais ? Ecoute, Lucas, je n'ai pas envie de parler 100 ans avec toi. Ton frère nous a appelé parce qu'il t'aime et il a envie de continuer à te voir. Il veut que tu ailles en prison. Mais il ne veut pas que tu ailles en prison parce qu'il veut ton mal. Il veut que tu ailles en prison pour que tu fasses ta peine. Et une fois que tu as fait ta peine, après, tu continueras à le voir. Oh, je vais prendre 30 ans. Non, tu prendras pas 30 ans et tu le sais. C'est très bien. Tu sais très bien que ce genre de truc-là, malheureusement, vous ne prenez pas 30 ans. Soit tu prends l'avion et tu te barres et les images qu'on a ici, on les mettra sur Internet sans te flouter le visage. Et là, je pense que même dans d'autres pays, tu seras tricard parce qu'il y a des gens qui vont te reconnaître. D'accord ? On est d'accord sur ça ? Et tu ne pourras plus jamais revenir en France. Mais t'es qui ? Soit, moi, je suis personne. Moi, je suis personne. On est personne. On est des gens qui viennent en aide à d'autres gens. Oui, mais alors pourquoi tu dis que tout le monde va me reconnaître ? Alors, si c'est personne. Si j'ai fait appel à lui, c'est parce qu'il a des millions d'années, il n'arrive pas à résoudre moi. On a une chaîne YouTube. Mais écoute-moi ! Soit tu nous suis, tu décides de prendre ta peine comme un homme, tu fais tes années de prison, tu ressors, et la vidéo, on ne la sortira pas avec ton visage. C'est toi qui choisis. Mais dans les deux cas, il y aura une vidéo. Dans les deux cas, il y aura une vidéo. Soit elle sera floutée, soit elle ne sera pas floutée. Si tu l'aimes floutée, on ne sait pas. Mec, je t'explique. Je peux reconnaître avec mes habits, tu vois. Mec, c'est toi qui vois. Lucas ! Sinon, la vidéo, je la mets sur Internet. Tu m'en avais parlé un moment, il y a longtemps, tu m'avais dit que je passerais mon diplôme et tout. En plus, tu n'as pas de diplôme, Lucas. Il faut se faire soigner, mon grand. Il faut se faire soigner, parce que ce n'est pas normal. C'est ce que tu fais. D'accord ? C'est pas normal. D'accord ? Donnez des rendez-vous sur Internet à des enfants, à des mineurs, c'est pas normal. Ok ? Je nous suis ? Ouais. Allez, c'est parti, on prend la voiture, on la mène au commissariat. Pourquoi tu comptais partir ? Tu voulais pas aller en prison, pourquoi tu veux pas aller en prison ? Je n'ai pas envie. Et pourquoi tu n'as pas envie ? On va me tuer là. Eh ouais, on va te tuer. Eh, on va te tuer. Vous avez de la chance, on vous met entre vous. J'imagine même pas si c'est le bordel que ça doit être là-dedans. Tu penses que tu allais partir, tu penses à ta famille, tu penses à... Si on n'arrive pas là, ton vol est parti dans combien de temps ? T'es embarqué là ? Ouais, j'ai embarqué là. J'avais choisi la queue. Il faut que tu penses à ta famille, à ton frère ? Hein ? A tes parents ? T'as pas une couille ? Non, il n'y a pas du chien. Apparemment, oui. Et encore, tu as de la chance. Normalement, on fait des sentences, là. On fait des trucs un peu droits pour les vidéos, mais là, vu le sujet, vu comme il est grave, il n'y a même pas de sentence à faire. La sentence, c'est le commissariat, c'est la prison. Je ne suis pas à jugement. Donc là, on va au commissariat, hein ? Et après, là-bas, tu te démerdes. Et si tu as un peu de chance, tu ne feras pas longtemps. Donc là, les amis, ce qu'on fait, c'est qu'on va au commissariat, d'accord ? Et on l'amène, et puis voilà, l'histoire est réglée. Bon, les amis, il y a Jérôme qui est resté dans la voiture parce que c'était trop dur pour lui d'accompagner son frère au commissariat, mais je peux le comprendre. Du coup, on va l'accompagner moi et Mika. Le commissariat est juste en place. On va rentrer devant vous et on ressortira. Vous verrez qu'on ressortira ça. Bon, les amis, voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Pour une petite conclusion, je suis en compagnie de Jérôme. Alors Jérôme, il n'a pas voulu nous accompagner au commissariat tout à l'heure, c'est que je peux comprendre. C'est assez compliqué. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu ressens toi ? Maintenant que tu sais qu'il est au commissariat, que tu sais qu'il va certainement rentrer en prison, est-ce que tu te sens mieux déjà ? Pour toi et ta famille, pour toi et ta famille, nous on se sent mieux. Mais après, c'est surtout lui, tu vois ? C'est plus facile d'assumer, tu vois ? Bah oui, dans quelques années, tu ressors de prison et puis après, voilà, c'est à vous de gérer aussi, de le faire soigner. Mais on a des erreurs qui se sont mis. Ah oui ! Mais il y a déjà un peu suivi, tu vois ? Mais il y en a qui l'ont lâché entre-temps, c'est pas vraiment sérieux. Donc on leur rend des fous nous, mais la structure française, on n'a pas suivi, tu vois ? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder l'anonymat de toi et de ton frère, comme on te l'a dit, pour pas que tu aies de problème, ni toi, ni lui, ni ta famille d'ailleurs. Et puis, est-ce que tu nous tiens au courant un peu de tout ça ? Bien sûr, bien sûr. Déjà, grâce à vous, c'est un peu raisonné. Il aurait vu les filles qui se repartient, je ne sais pas ce que... Est-ce que ça te dérange qu'on fasse un compte Snapchat, anonyme, pour que les gens puissent venir te parler, te demander des nouvelles de ton frère, savoir comment ça se passe et tout ? Ça te dérange pas ? Nous, on vous mettra son Snapchat parce qu'on l'a pas encore créé, on va le créer avec Jérôme. On vous mettra le Snapchat dans ma story Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et dans ma story, je mettrai le Snapchat de Jérôme, comme ça, si vous voulez y parler, lui poser des questions par rapport à son frère, tout ça, ou ne serait-ce que le soutenir à lui, parce que lui, au final, il est pour rien. Ça sera avec grand plaisir, ça sera un Snapchat anonyme. Les amis, merci encore à Mika d'avoir été là. Merci à moi d'avoir été là aussi. Merci à toi d'avoir été là. Et puis, voilà, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube, il fait des caméras cachées, des pranks, dans lesquels je suis également présent. Donc, si vous voulez me voir aussi dans ces vidéos, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube qui s'affiche en bas. Mika lâche. Mika lâche ! Pour les intimes. Voilà. Jérôme, merci encore. Je te serve. Merci à vous. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour comment mettre le Snapchat de Jérôme, qui sera un Snapchat anonyme. Et je pense qu'il vous répondra pour vous donner un peu des nouvelles de son frère, voilà. Mais je veux que personne ne le rajoute pour l'insulter à lui ou à son frère parce que ce mec n'a rien à voir avec son frère. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Il ne le protège pas. Au contraire, aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'il est en prison. Donc, pour le remercier, n'hésitez pas à le rajouter sur Snapchat. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo expérience sociale, caméras cachées, prank avec ce grand dadé. Peut-être, on ne sait pas. Mais voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Et puis, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Et je vais te faire bouffer du gravier. Tiens, picor. Tu croyais que tu as c***** ? Tiens, mange. Picor ! Picor ! Picor ! Picor ! Picor ! Vas-y, putain, donne le gravier ! Non, non, non ! Putain, merde ! C'est pas le... Voilà. J'ai mangé du gravier, je mange du gravier, moi. Non, moi, j'abandonne. J'arrête, sérieux. Je fais plus d'idées avec lui, sérieux. J'en peux plus.